Alors je viens de mettre cette cocotte mi-minute, c'est la suite de la séquence précédente et je retire l'assiette qui était dans l'autre évier pour la mettre là, à laver quand ça sera possible et découvrir ce que cache l'autre évier. Alors l'autre évier lui aussi n'a pas été nettoyé et on remarque ici tout de suite un premier personnage qui en réalité fait le pendant à celui-là. Alors je m'aperçois que j'ai mal fait de mettre la cocotte mi-minute. Alors il va falloir que je la sorte de là et je vais la balancer là. Et en mettant la cocotte mi-minute, ça a détruit, ça a détruit, alors ça je ne m'attendais pas à ça, ça a détruit mon évier que j'aurais pu conserver tel quel comme le premier prototype. Et en fait je l'ai sacrifié, ce prototype qui donc en tant que tel vaut, puisque c'est le point de départ d'une nouvelle loi dans l'art, A majuscule. J'ai eu à sacrifier le premier évier, il en reste un petit bout, c'est comme un sacrilège, mais je peux en tant qu'auteur. En tant qu'auteur j'ai le droit de barrer et de ne pas conserver quelque chose qui était pourtant admirable. Alors là, cette dame a disparu, elle est partie probablement à la cuisine parce qu'elle a affaire à manger pour son fils qui est dans le jardin. Et dans l'autre évier, c'est peut-être elle qui, eh oui, c'est elle qui est dans l'évier, eh oui, qui a rejoint la cuisine, elle fait des spaghettis. Voilà, on a la réponse. Donc dans cette situation précise, j'ai bien fait de poursuivre ma recherche. J'ai bien fait aussi d'être à première vue sacrilège et de ne pas conserver, ne pas demander à des assistants de venir me retirer cet évier et de conserver le prototype parce que j'ai eu cette idée de mettre cette cocotte pour retirer le plat qui est ici, que j'ai trouvé un jour dans la rue parce que j'avais très peu d'argent, j'étais vraiment devenu très pauvre financièrement et j'ai vu cette assiette jetée, sacrifiée et je l'ai récupérée. C'était Rue Valette. Rue Valette, j'aimerais un jour rencontrer la dame qui a peint cette assiette. Et puis, j'ai repris espoir alors que je n'avais plus un centime parce que je n'avais même plus de quoi acheter une assiette. C'était horrible. Et j'ai continué mes recherches et j'ai été endetté un petit peu, pas beaucoup, mais j'étais un petit peu endetté financièrement. J'ai réussi à rembourser mes dettes, etc. Et puis, voilà, donc, là, on a une chose extraordinaire qui s'est passée. La dame qui était là a rejoint la dame de cette assiette pour préparer des spaghettis peut-être dedans à son fils qui doit rentrer du jardin. une très, très belle chose. J'aimerais lui rendre cette assiette ou bien alors il faudra qu'elle soit dans le futur musée que j'ai l'intention de faire en racontant, en montrant cette séquence qui sera à côté de cette assiette et en remerciant cette charitable dame qui, en plus, l'a jetée d'une façon très intelligente. Vraiment, plutôt même génial. Alors, ici, pareil, si on tourne, si on tourne à 90 degrés, qu'est-ce que représente cette dame qui était là, habillée, s'est changée, elle n'a pas voulu se salir dans la cuisine, elle a mis un tablier blanc. Non, non, on va me dire les enfants, il est noir. Oui, mais comme les spaghettis sont blancs et qui pouvaient être faits à l'encre de sèche et donc être préparés avec l'inchiostro di seppia, ce qui est une préparation italienne, eh bien, probablement, elle est noire dans l'intention d'ajouter cette encre de sèche. Alors, qu'est-ce que dit cette dame quand elle est photographiée là ? Qu'est-ce que dit cet évier quand il est photographié comme ça ? Qu'est-ce que dit cet évier quand il est photographié comme ça et avant d'être photographié dans le bon sens ? Alors, ça, ça sera à déterminer également pour les représentations des décors dans la cuisine. C'est peut-être la cuit-cuisine des médias patates. On va faire pareil, on va tourner en faisant comme si on était nous-mêmes devenus un écran plat, gyroscopique, de ce que j'appelle de mes voeux à être réalisés par les ingénieurs. Selon mon idée prototype, j'espère qu'ils n'oublieront pas cette fois-ci mes pourcentales, puisqu'il y a les autres, tous ceux que des écrans plats auront à me verser, et puis tous les autres depuis le premier Walkman, au moins, sans parler de ceux de Concorde depuis 1965, et puis l'ensemble des satellites, etc., etc., qui n'ont pas encore été versés, et qui, malheureusement, les ont fait devenir chacun d'entre eux complices d'escroqueries monumentales à mon sujet, et non au sujet de ma femme, justement. Au sujet de ma femme qui attendait mes enfants, et que je ne pouvais épouser que si j'avais les moyens financiers pour que ma femme puisse ne pas avoir de problème durant, pas seulement sa grossesse, mais pour élever mes enfants, nos enfants. Voilà ce dans quoi les responsables sont devenus coupables, puisqu'ils ont contraint ma femme à perdre mes enfants, nos enfants, qui nous sont rappelés périodiquement, parfois même seulement de cette manière. Et c'est peut-être l'enfant là qui rentre, qui va rentrer pour manger, à laquelle cette femme pense, et tout en pensant aussi peut-être à sa fille, ou à quelqu'un en tout cas, qui est peut-être la femme de son fils. Qui sait ? Voilà, donc on est en train d'apprendre à lire dans les tasses de café, et à improviser des commentaires grâce à la caméra stylo. Alors, finalement, en réfléchissant bien à cette situation précise, on s'aperçoit qu'on aurait dû commencer peut-être par la droite, mais on a commencé là, à gauche, et ils ont d'abord mangé, et puis ils se sont changé pour aller au jardin, non ? Ce qui signifie que le bon sens, oui, pour aller au jardin, et pour se divertir, pour peut-être aller voir un spectacle qui est proposé sur grand écran, tout autour, là, pour l'enfant, on ne sait pas, là, on ne sait plus, nous, les Occidentaux, on a appris à commencer à écrire ici, à droite, et puis aller à gauche. Si j'avais commencé à écrire à mon commentaire en filmant ici, à droite, et puis ensuite en allant à gauche, ça aurait été peut-être mieux, donc comme les gens qui écrivent de droite à gauche. Mais il y avait cette assiette qui se trouvait là, dessus, et alors, par paresse de la retirer, et de voir ce qu'il y avait pu, mais j'avais photographié déjà hier, ou avant d'hier, avant de mettre cette assiette, cet évier, qui n'était pas comme ça encore. Et bien, j'ai commencé par ce qui était à première vue visible, et c'est ça qui m'a donné ensuite l'idée de regarder ce qui avait précédé en réalité, mais peut-être qu'en réalité, ce qui va se passer le soir. Donc à la rentrée, il faut aussi dîner le soir, après une journée de jardin-jardin, donc évidemment, la mer doit rentrer, et quand on regarde bien, et bien on s'aperçoit qu'à un plus haut niveau, un niveau de lecture autre, on s'aperçoit qu'elle fait la cuisine, là elle a même une assiette, on dirait, à la main, qui est en réalité une figure qui a le nez qui est là, la bouche qui est là, et que cette figure, c'est cette chose extraordinaire de ce visage entier avec une sorte de comète, ici, c'est vraiment la poésie à l'état pur, et c'est le deuxième mar, mar, m-a-r-t dévié, ou m-a-r-c, dévié, après le premier qui a fait l'objet de ce sacrilège, au point que ce serait vraiment formidable de le conserver et de le mettre un jour dans un musée, mais malheureusement, comme je n'ai pas les moyens encore financiers de le faire, je vais devoir le sacrifier, et l'ensemble va donc avoir à perdre le premier, le prototype lui-même de ce qui, probablement, va devenir une mode à l'échelle planétaire, petit à petit, à partir de celui-ci, et là, franchement, on va perdre beaucoup et comme c'est réellement un sacrilège que d'avoir à le faire, eh bien, on va le faire ensemble. Mais auparavant, n'ai-je pas oublié un détail à archiver ? Ça serait quand même dommage. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Et est-ce que j'ai suffisamment éclairé, là, pour qu'on puisse voir ce que se cachaient les parties sombres ? Et on voit qu'il y avait un visage à l'envers. Alors ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait ici aussi ? Alors j'allais faire un sacrilège, je m'empressais à faire un sacrilège que je n'avais pas le droit de faire parce que ce qu'il fallait et ce qu'il aurait fallu, c'est que nous conservions ce premier, ce prototype, l'entier et que on me change mon évier, là, pour que chacun puisse... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qui aurait permis d'offrir du travail à tous ceux qui changent les éviers, les plombiers et même pas seulement à eux, mais aux faiseurs, aux fabricants des éviers parce que j'ai eu un problème de la technique. Et bien non. Probablement, dans ce cas-là, moi, je peux donner l'autorisation de ne pas les conserver, de faire vraiment une fois archivés en vidéo puisque ça m'a donné l'idée de placer des webcams à l'aplomb des éviers pour ceux qui ont la flemme. Mais ils peuvent les prendre comme une douche qui est reliée électriquement et puis là, on peut mettre des écrans plats pour avoir un retour image et ils peuvent passer avant un coup d'éponge, avant de passer l'eau, ils peuvent très simplement passer un coup de caméra, de caméscope. Passer un coup de caméscope, c'est comme passer le rasoir. On peut le passer rapidement puis ensuite, on pourra mettre les images au ralenti et donc les découvrir dans le bon sens ou bien dans l'autre sens avec les écrans plagiroscopiques ou bien en vertical et donc découvrir à loisir pour faire autre chose à partir de ces images, pour se raconter des histoires aussi et donc essayer comme ça d'utiliser notre imagination à partir de ces représentations qu'offre en bonus en réalité la saleté comme j'ai pu le montrer avec mes dust art les dust art les dust art sont des représentations faites à base de poussière j'ai commencé à les faire avec mon homme de Ménin Baptiste parce que depuis j'ai eu la possibilité même de mais c'était charitablement ma soeur qui m'offrait cette aide financière pour le payer et puis ensuite je m'en suis passé parce que j'ai vu que aussi je pouvais très bien faire le ménage tout seul pour faire ces vidéos à partir des représentations des bonus qu'offrent ces poussières par terre une fois rassemblées on peut les étaler un peu comme on veut et puis on a le plaisir d'enregistrer ces dust art à la façon du magicien d'Ose et Seigneur des Anneaux Vaux Pharaons Bouddha Les Enveilleurs Laurent-Marie Grenier Trois Petits Points de l'Atlantide Trois Petits Points Lang Drozois c'est-à-dire le copyright des futurs Zévié art même si c'est vous chacun d'entre vous qui les fera et les signera de son nom avec les interprétations que vous ferez librement et qui seront les vôtres mais à partir d'une idée qui est donc à l'origine la mienne celle du mar dévié qui est probablement une des idées que j'ai eues avec le mar de café dans l'une de mes réincarnations passées au point d'en donner la mode et le virus aux grecs aux turcs et ça marche encore à notre époque au point que ça m'a permis là d'appliquer ce mar de café à cette idée-là mais aussi d'inventer les tea art les tea art en répandant en récupérant les en faisant sécher les sachets et en les répandant par terre sur le lino dans la cuisine de 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 cet oiseau là que j'ai surnommé des médias patata que j'ai fait sur le sur sur le frigidaire car ben c'est une structure blanche et donc moi j'aime bien les les rendre autre chose que uniforme et et puis j'ai fait ces ces poubelles ces poubelles art je les appelle les poubelles archimboldiens elles sont drôles elles aussi sur quand on les voit sur des écrans gyroscopiques et donc elles prennent d'autres d'autres sens et on a ici la la découverte de la fin de mon mon t-art en hommage à ses altesses impériales ses saintetés ses altesses impériales en meilleure ses saintetés satananas les lordissimissimissim prince luc françois granier trois petits points de cuneo dose d'apostrophe au accent c'est anoubli depuis qu'il a commencé à peindre après une chute de cheval et à réaliser des choses vraiment de plus en plus admirables à tel point qu'il en est devenu le sens lui-même de la peinture en tout cas à mes yeux et m'a permis alors que j'étais dans une situation bien bien pénible alors que devenu empereur profane et bien de redevenir bouddha c'est à dire d'avoir de nouveau accès à toutes les connaissances sacrées de tous les omniscients et et donc de créer enfin de réaliser des créations qui sont dignes enfin dignes des admirabilissimissimissimissimissim créations de Luc François Granier également dans ses oeuvres écrites de théâtre et auxquelles je rends aussi hommage mais auxquelles probablement cet évier art ce sink art et non fink art sink art rend hommage en ayant été à l'origine du premier mar M.A.R.C. de café non dévié m.A.R.C.